Le côté démentiel Alors ça me parle de démentialité ça ne se dit pas mais je le dis quand même Ah oui, c'est pas à toi de te caler sur les prix du marché c'est à toi de définir quels sont tes prix c'est à toi de diriger c'est toi qui crée tes tableaux, c'est toi qui les vends en fait tu es en train de jouer à un jeu la vie te bloque sur le côté je ne peux pas vendre parce que tu ne veux pas les vendre tu souhaites faire don de toi tu es sur l'archétype de l'agneau sacrificiel donc si je reprends la spirale dynamique tu es en bleu le bleu je le rappelle c'est je passe par des dogmes extérieurs pour me sentir vivre chez toi ça résonne comme ça cette couleur je t'invite à te renseigner sur la spirale dynamique il y a plein de vidéos et de sites internet qui en parle mais en tout cas pour cette question ça vibre à cette couleur donc tu es en transition dans cette couleur parce que ah d'accord ça me renvoie au rouge tu t'assumes pas ton t'as des désirs que t'assumes pas t'as une envie de vaincre que tu n'assumes pas donc ça me revoit à du rouge pur et simple pur et dur pardon dis autrement j'ai l'impression que ça t'emmerde de créer que des tableaux mais que tu t'avoues pas que tu pourrais créer de manière autre en complément que la vie est une créativité ça c'est pour tout le groupe la vie est une créativité être créatif ne se limite pas à de l'art tel qu'on l'entend être créatif c'est la manière dont on dort la manière dont on mange la manière dont on se lève le matin la manière dont on marche voilà c'est quoi être créatif lorsqu'on lorsqu'on va accepter en tant qu'être humain en tant que groupe de revoir quelle est notre manière unique de faire les choses et qu'on va accepter de changer ça de se dérigidifier pour remettre de la fluidité dans nos systèmes dans notre manière de faire notre manière de faire à manger notre manière de se lier aux autres notre manière d'envisager son travail salarié notre activité professionnelle nos relations familiales où l'on va habiter à partir de là on est créatif et à partir de là ça ne va plus bloquer voilà pourquoi ça bloque tu limites ton côté créatif au tableau alors que le côté créatif le côté créatif renvoie chez toi une énergie beaucoup plus vaste à un feu qui à un feu qui en fait fait pousser des montagnes c'est le feu de l'intérieur de la terre c'est la lave et toi tu utilises ce feu là juste pour faire un feu de camp alors que tu pourrais faire soulever le montagne avec et voilà ce que ça renvoie pour tout le monde acceptons de revoir notre manière d'incarner l'être que l'on est à tous les niveaux et derrière ça me renvoie qu'on a qu'on préfère rester petit on préfère rester sur sur une petite échelle parce qu'on a l'accoutumance d'être sur une petite échelle donc laissons nous porter par ce feu qui pousse en nous et acceptons d'en attraper les opportunités qui passent merci pour ta question Béatrice ça fait grave bouger vraiment et ce feu créatif me pousse à dire que ce à quoi j'aide chacun et chacune surtout dans mes sessions individuelles mais aussi dans le stage que je vais faire ce week-end à Bergerac c'est j'aide les gens à construire un système un métier une manière de relationner un système c'est ça c'est une manière ça peut être un métier que l'on crée ça peut être un système préexistant donc un métier salarié ça peut être une manière de relationner ça peut être une manière de communiquer j'aide les gens à bâtir des systèmes fiables uniques alignés en cohérence avec qui ils sont et une fois que ces personnes vont accepter de rentrer dans ce système qu'ils ont créé avec leurs règles leurs valeurs leurs touches leurs vibrations ils vont pouvoir s'auto-guérir moi je peux pas guérir les gens par contre je peux vous aider grâce ça fait plus de 13 ans plus de 12 ans 13 ans que je m'intéresse à la permaculture qui est une conception de système viable humainement économiquement et j'allie ça à la spirale dynamique dont je vous ai parlé à l'instant et à la clairvoyance pour accompagner les gens voilà quelle est ma spécificité et en disant ça je vous dis sincèrement j'ai peur pourquoi j'ai peur parce que il y a une voix en moi une vibration en moi qui pense qui vibre qui me dit qui me chuchote à l'oreille comme Gollum mon précieux qui me chuchote en fait que si je me définis réellement je vais me louper des opportunités si je dis comment j'accompagne les gens quelle est ma spécialité quelle est ma valeur ajoutée peu importe comment on appelle ça je vais louper des opportunités cette peur me dit ça et vous savez quoi si je l'écoute elle a raison si je lui prête de l'attention elle a raison si je lui prête de l'attention elle va créer mon monde elle a créé des ombres des scènes tout un théâtre avec des personnages qui vont me renvoyer cette peur là mais si je décide de ne pas l'écouter si je vais voir au-delà de tout ça il y a quelque chose qui me dit définis toi et je sais que ça résonne avec l'énergie du groupe je sais que ça résonne parce que je l'ai décidé parce que je décide des règles de mon monde et que ce choix là il vient d'un d'un espace conscient qui est au-delà de mon identité et qui prend forme au sein même de mon identité acceptez de vous définir acceptez de dire oui je suis en colère oui je veux ça oui je ne veux pas ça non je ne veux pas ça acceptez ce qui vous acceptez de traverser ce qui vous vous enferme dans une identité parce que c'est par là que vous allez trouver l'infini voilà ce que je voulais dire merci